Bienvenue dans ce nouvel épisode hors série de la chaîne Une Histoire Algérienne. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est en vogue ces derniers temps et qui est en train de bouleverser tout ce qu'on sait sur l'histoire de l'humanité, la génétique. Vous avez peut-être vu des vidéos dans lesquelles des gens découvrent leurs origines en faisant des tests génétiques et vous avez vu que généralement tout le monde est étonné par les résultats qu'il obtient. Et bien c'est normal, c'est parce que les résultats de ces tests laissent souvent penser autre chose que ce qu'ils disent réellement. Ces tests vous donnent une information scientifiquement vraie mais vous laisse vous faire des conclusions qui sont complètement fausses. Si on ne comprend pas comment ça marche on peut très vite être induit en erreur. Dans cet épisode on va essayer d'y voir un peu plus clair. Ce que je vous propose c'est qu'on commence par présenter la génétique, ce que ça signifie et comment c'est utilisé, qu'ensuite on voit en détail comment fonctionnent les tests génétiques et qu'en fin d'épisode on voit ce que la génétique nous apprend sur l'histoire des algériens et des maghrébins en général. La génétique c'est quoi ? La génétique c'est une science qui étudie la transmission de caractères héréditaires. Ces caractères sont transmis dans des unités d'information qu'on appelle les gènes et ces gènes sont contenus dans une molécule qui s'appelle l'ADN. On ne va pas entrer dans les détails biologiques, mais ce qu'il faut retenir c'est que les gènes sont un matériel biologique qui contient des informations transmises par nos parents et donc par nos ancêtres. Au bout du compte, avec la génétique on peut mieux connaître la composition biologique de l'humanité. Et j'ai bien dit biologique, pas ethnique, car il vaut mieux le dire tout de suite, la génétique ne définit pas l'ethnie des gens. L'ethnie c'est un concept identitaire et culturel et ça n'a rien à voir avec la génétique. Si beaucoup de gens aujourd'hui pensent que la génétique sert à définir l'ethnie, c'est à cause d'une grosse confusion qu'il y a entre les concepts d'ethnie et de race. Au début du XXe siècle, les scientifiques divisaient l'humanité en différentes races, mais il y a eu des dérives. La classification des races a donné lieu à des histoires de hiérarchie des races, de races supérieures et races inférieures, et ça a justifié des trucs complètement fous comme l'esclavage, la colonisation et même des génocides. C'est parti tellement loin que désormais le mot race est devenu un mot tabou dans la langue courante. Et même plus que ça, le concept même de race est rejeté par les communautés scientifiques modernes. On ne parle plus de race et on préfère parler de groupes ethniques, car c'est moins connoté. Mais le problème, c'est que ce n'est pas la même chose. Une race, c'est la division biologique d'une espèce. Quand on parle de race humaine, on parle de groupes qui se différencient sur des critères biologiques. Les ethnies, par contre, ce sont des groupes qui se définissent par des critères qu'ils ont eux-mêmes choisis. Ça peut être des critères raciaux, mais ça peut être aussi des critères culturels comme la langue ou la religion, ou bien des critères géographiques. D'ailleurs, la grande majorité des ethnies du monde se définissent selon la langue qu'elles parlent. Lorsqu'on a banni le mot race et qu'on l'a remplacé par le mot ethnie, on a voulu supprimer le problème de la hiérarchie des races. Mais en fait, on a juste changé le nom du problème. En ce moment, il y a un débat sur l'existence ou non des races. Je ne veux pas entrer dans ce débat, mais si vous tenez à diviser l'humanité sur des critères génétiques, alors vous êtes en train de parler de race et non pas d'ethnie. La génétique pourra définir votre type racial, même si le mot est moche, mais pas votre groupe ethnique. Votre groupe ethnique, il se définit lui-même, et ce n'est pas un test génétique qui va vous dire à quelle ethnie vous appartenez. Votre ethnie, c'est le groupe auquel vous vous considérez appartenir en raison de votre lieu de naissance, de votre langue maternelle, de votre religion ou que sais-je. Ce que les études génétiques vont faire, c'est étudier les différences raciales ou biologiques si vous préférez, entre les différentes ethnies. On va prendre des groupes ethniques, on va les comparer et on va mesurer leurs différences biologiques. On verra que certains groupes ethniques sont génétiquement proches d'autres groupes ethniques et on verra qu'il a des groupes ethniques homogènes et d'autres groupes ethniques très hétérogènes. Donc voilà, si votre groupe ethnique c'est Shaoui, aucun test génétique ne vous dira que vous êtes Touareg, ça n'a aucun sens. De la même manière, si vous êtes arabe, ce n'est pas un test génétique qui vous dira que vous êtes berbère, et inversement. Par contre, les tests pourront vous dire si vous êtes biologiquement proche des berbères et pourront éventuellement vous dire si certains de vos ancêtres étaient probablement berbères ou non. On va voir ça en détail. Lorsque vous faites un test génétique, on vous donne deux types d'informations. Des informations sur vos haplogroupes et des informations autosomales. Les haplogroupes sont des informations sur votre lignée paternelle, le père du père du père du père de votre père, ou sur votre lignée maternelle, la mère de la mère de la mère de votre mère. Et l'information autosomale va être une estimation de tous vos ancêtres. Chaque être humain possède 23 paires de chromosomes. Une paire de chromosomes sexuels, XX pour les femmes et XY pour les hommes, et 22 paires de chromosomes non sexuels qu'on appelle des autosomes. Vos chromosomes sont un mélange des chromosomes de vos parents, qui eux-mêmes avaient un mélange des chromosomes de leurs parents, et ainsi de suite. Vos chromosomes sont donc, en fin de compte, un mélange de ceux de tous vos ancêtres. Et les chromosomes sexuels ont une particularité. Les femmes ont deux chromosomes X, et les hommes ont un X et un Y. Votre mère vous a donné un X, et votre père vous a donné soit un X, soit un Y. S'il vous a donné un X, alors vous avez deux chromosomes X et vous êtes une femme, et s'il vous a donné un Y, alors vous avez deux chromosomes X et Y et vous êtes un homme. Comme le chromosome Y ne peut être donné que par le père, alors votre père a reçu le sien de son père, qui lui-même l'a reçu de son père, et ainsi de suite. C'est le même chromosome qui se transmet de père en fils depuis des générations et des générations. Donc théoriquement, le chromosome Y devrait être le même pour chaque être humain depuis le début de l'humanité. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a de temps en temps des mutations qui apparaissent entre un père et son fils. Une fois toutes les N générations, un père transmet un chromosome légèrement modifié à son fils. Et cette légère modification s'appelle une mutation. Le fils qui reçoit cette mutation va la transmettre à ses enfants. Et parmi sa descendance, N générations plus tard, l'un d'eux va probablement transmettre une nouvelle mutation à ses enfants. Tous les descendants de cet enfant auront donc la nouvelle mutation, ainsi que la mutation de leur ancêtre lointain, tandis que leurs cousins n'auront que la première mutation. Au final, en faisant la liste de toutes les mutations qui existent dans l'humanité, on peut obtenir un arbre généalogique sur lequel on pourra placer tous les hommes du monde en fonction des mutations qu'ils ont. Et l'haplogroupe paternel, c'est ça. C'est votre position dans l'arbre. C'est la liste des mutations que vous avez reçues de vos ancêtres paternels depuis le début de l'humanité. En regardant la liste des mutations que vous avez et la liste des mutations d'un autre homme, on pourra estimer à quel point votre ancêtre paternel direct est proche. On regardera quelles mutations vous avez en commun. Plus vous avez de mutations en commun, plus votre ancêtre commun est proche. Et on estimera aussi votre TMRCA, votre Time to Most Recent Common Ancestor, c'est-à-dire l'âge probable de votre ancêtre commun. Pour l'haplogroupe maternel, le principe est exactement le même. Sauf que cette fois-ci, ce n'est pas un chromosome qui transmet la mutation, mais les mitochondries. Les mitochondries sont des organites qui se trouvent dans la cellule et que seule la mère transmet à ses enfants. Avec les mitochondries, on remonte votre lignée maternelle, c'est-à-dire la mère de la mère de la mère de votre mère. On trouve vos mutations et donc votre haplogroupe maternel et votre TMRCA maternel avec n'importe qui. Avec les haplogroupes, on a une information sur votre ancêtre paternel direct et votre ancêtre maternel direct. D'accord. Mais on a des milliers d'autres ancêtres qui composent notre génome. Et pour ça, on n'a pas vraiment de moyens de les connaître individuellement. Tout ce qu'on peut faire, ce sont des estimations et des comparaisons avec d'autres gens. On peut soit comparer votre génome à celui d'un autre individu et estimer votre lien de parenté, soit comparer votre génome à celui d'un groupe de référence, un groupe ethnique par exemple, et estimer votre degré de ressemblance à tel ou tel groupe de référence. Les comparaisons individuelles, c'est plutôt fiable, mais les comparaisons par rapport au groupe, c'est à manipuler avec précaution. On va voir ça justement. Pour mesurer le degré de parenté entre vous et un autre individu, on va regarder la longueur des segments de chromosomes en commun. La longueur d'ADN commun se mesure en centimorganes. Plus il y a de centimorganes, plus les liens de parenté sont proches. Si vous avez 800 centimorganes de commun avec quelqu'un, alors vous partagez 11% de votre ADN. Et l'individu en question est sûrement votre cousin. Si vous avez 1700 centimorganes, alors c'est peut-être votre demi-frère, votre oncle, votre neveu, votre grand-parent ou votre petit-fils. A 2600 centimorganes, c'est votre frère. Et à 3500 centimorganes, eh bien la chance est formelle, vous êtes le père de l'enfant. Ce genre de comparaison peut vous faire découvrir des lointains cousins dans des pays improbables. Et ça peut vous aider à découvrir votre famille biologique si vous ne la connaissez pas. Mais ça peut aussi vous faire découvrir des secrets de famille un peu gênants, donc faites attention quand même. Enfin bref. L'autre estimation qu'on peut faire avec votre génome, c'est le pourcentage de ressemblances à certains groupes. Pour ça, le laboratoire qui effectue votre test va constituer des groupes types, qui sont généralement des groupes ethniques ou géographiques. Et il va essayer de retrouver une composition qui vous correspond. Et c'est là où ça devient très vite n'importe quoi. Quand vous faites un test, vous recevez des résultats avec des pourcentages étonnants. Vous allez recevoir par exemple 65% Maghreb, 30% Italie et 5% Nigeria. Et vous vous direz, waouh, j'ai 30% d'ancêtres d'Italie et 5% d'Afrique noire. Eh bien en fait non, pas du tout. Ces pourcentages ne sont pas vos pourcentages d'ancêtres. Vraiment, j'insiste là-dessus, mais ce ne sont pas vos pourcentages d'ancêtres. Ce sont les pourcentages qu'il faut prendre de chaque groupe type pour reconstituer un résultat qui se rapproche de vous. Vous n'avez probablement aucun ancêtre italien ou nigérien récent. Vous êtes juste un maghrébin, mais un maghrébin un peu différent du composant maghreb du laboratoire. Pour vous expliquer autrement, imaginez que votre génome c'est une couleur. Le laboratoire va se constituer une palette de couleurs avec des composants type. Et il va essayer de reconstituer votre couleur en utilisant les couleurs de sa palette. Et un autre laboratoire qui utilisera une palette un peu différente, trouvera une recette totalement différente. Si par exemple vous êtes un algérien de la côte, vous serez très probablement plus méditerranéen que le sample maghreb. Et donc vous verrez des pourcentages d'italiens ou d'espagnols apparaître. Mais ces pourcentages sont généralement dus à des migrations du néolithique et de l'antiquité. Et donc ça n'a rien à voir avec des ancêtres récents qu'on pourrait s'imaginer. Et aussi, les samples type que les laboratoires utilisent sont dans la quasi-totalité des cas fabriqués en utilisant des génomes de personnes comme vous et moi. Les pourcentages sont donc des pourcentages de ressemblances avec des personnes vivantes actuellement. Et ça ne donne aucune information sur les ancêtres de ces personnes. Si on vous dit 80% maghreb et 20% italie, en fait ça ne vous donne aucune information sur qui sont les ancêtres de l'antiquité de ces italiens ou de ces maghrébins. Pour que vous vous rendiez bien compte de ça, je vous ai mis le résultat d'une même personne chez 4 laboratoires différents. Je vous laisse regarder les différences. Chez un de ces laboratoires, la personne obtient 86% nord-africains, alors que chez un autre, elle n'obtient que 55% nord-africains. Donc voilà, aucun laboratoire ne donne le même résultat. Donc gardez bien en tête que ce ne sont pas des pourcentages d'ancêtres, mais juste des pourcentages de ressemblances aux groupes types qui ont été faits par le laboratoire. Vraiment, j'insiste là-dessus, mais s'il vous plaît, ne tombez pas dans le piège. Certains laboratoires justement se basent sur le fait que personne ne comprenne rien à ces tests et vous font des pubs dans lesquelles ils vous vendent du rêve. Ils vous montrent des portugais qui découvrent qu'ils sont à 58% espagnols ou des indiens qui découvrent qu'ils sont à 48% pakistanais. C'est n'importe quoi. Ne prenez pas ça au sérieux. Il y a moyen d'avoir des vraies informations avec les tests génétiques, mais pas comme ça. Quand ils vous laissent croire que ce sont des pourcentages d'ancêtres, alors que ce sont des pourcentages de ressemblances à des groupes types, c'est de la publicité mensongère. Le pire, c'est qu'on a énormément de maghrébins qui se basent sur ces résultats pour aller faire des conclusions sur l'histoire génétique du maghreb. Ce genre de test, à la base, ce n'est pas fait pour trouver ses ancêtres. À la base, c'était vendu à des gens adoptés ou nés sous X qui ne connaissaient pas leurs vrais parents. Et ces tests leur permettaient d'avoir une idée sur l'origine de leurs parents biologiques. Par la suite, ces tests se sont démocratisés aux Etats-Unis et ont servi aux Américains qui voulaient savoir combien d'ancêtres anglais, espagnols ou allemands ils avaient au XVIIIe siècle. Bon, comme on parle d'ancêtres du XVIIIe siècle, donc d'ancêtres récents, et comme il n'y avait pas de composants américains dans la palette, alors les tests étaient relativement pertinents pour les Américains. Quand un Américain découvre qu'il a 80% anglais, c'est fort probable que 80% de ses ancêtres viennent d'Angleterre. Mais pour un Algérien qui veut connaître ses ancêtres récents ou lointains, ça n'a aucun intérêt. Quand on est Algérien, ce genre de test ne permet de connaître ni nos ancêtres récents ni nos ancêtres anciens. On ne peut pas connaître nos ancêtres récents avec ça parce que les tests sont mal calibrés. Et généralement, ils mettent une catégorie Maghreb fourre-tout, et pour peu qu'on soit de la côte, on se retrouve vite avec des pourcentages d'Italiens, qui n'ont rien à faire là. Et on ne peut pas connaître nos ancêtres anciens avec ça, car les groupes types sont faits avec des gens vivants actuellement. Et donc ça ne fait que des pourcentages de ressemblances, et non pas des pourcentages d'ancêtres. Pour estimer l'origine des ancêtres des Algériens, il existe heureusement d'autres méthodes. La première méthode, ça consiste à regarder la composition des haplogroupes. On avait vu tout à l'heure que l'haplogroupe d'un individu, c'était sa ligne paternelle ou sa ligne maternelle directe. Et on a vu que les haplogroupes de tous les êtres humains formaient un arbre en fonction des mutations qu'ils ont. En fonction des gens qui sont porteurs de chaque mutation, les scientifiques ont estimé l'âge et le lieu d'apparition de chaque mutation, et donc ont estimé les migrations des êtres humains à travers les âges. Et ils ont constitué un arbre qui rassemble toute l'humanité. Cet arbre s'appelle l'haploterie. Je vous mets un lien pour voir cet arbre. Ce que vous voyez, c'est l'arbre généalogique des haplogroupes paternels. C'est un arbre très complexe, mais on peut passer en revue les grandes branches. Dans l'arbre des haplogroupes paternels, la mutation la plus ancienne qu'on ait trouvé, c'est la mutation A. Cette mutation est celle de l'Adam génétique, l'ancêtre de tous les êtres humains. Quand un individu a cette mutation A, mais n'a aucune autre mutation possible, on dit qu'il est d'haplogroupe A. En vrai, on appartient tous à l'haplogroupe A, car on a tous cette mutation. Mais dans le langage courant, quand on dit que quelqu'un est d'haplogroupe A, on sous-entend qu'il n'a pas d'autres mutations connues. Et la plupart des gens qui sont d'haplogroupe A sont originaires d'Afrique noire. Et c'est un des éléments qui fait dire aux scientifiques que l'homme est apparu en Afrique. Après la mutation A, il y a eu deux mutations, des mutations sœurs. Toutes les deux apparues, selon les estimations, il y a environ 88 000 ans. Ces deux mutations sont la mutation B et la mutation CT. La mutation B est surtout répandue en Afrique noire et dans la péninsule arabique. Par contre, la mutation CT est dispersée partout sur la Terre. Et on pense que l'homme s'est dispersé à partir de cette mutation CT. CT a donné quatre grandes branches. Toutes les quatre formées il y a 65 000 ans. C, D, E et F. C et D sont des branches qu'on trouve beaucoup chez les Asiatiques. E est une branche africaine et F est une branche eurasienne. En dessous de la branche F, on trouve une multitude de sous-branches. On a par exemple la branche G, qui est probablement née dans le Caucase et qui s'est répandue un peu partout. On a aussi les branches J, L et T, qui sont répandues au Moyen-Orient. Les branches I et R qu'on retrouve beaucoup en Europe. La branche H qu'on retrouve en Inde. Ou encore M, N, O, Q, S qu'on trouve en Asie, en Sibérie et chez les Indiens d'Amérique. Bien sûr, ce que je dis là sont des généralités. Vous pouvez très bien appartenir à n'importe laquelle de ces branches et être algérien quand même. C'est juste que c'est un peu plus rare. Ce qui est moins rare quand on est algérien, c'est l'appel groupe E. Parmi les 4 grandes sous-branches de la branche CT, c'est la branche E qu'on trouve le plus en Algérie et même en Afrique de manière générale. Le lieu de naissance de cette branche est débattu. On se demande si les 4 branches C, D, E, F sont nées en dehors de l'Afrique et que seul E est revenu en Afrique. Ou bien si E est la seule branche à n'être jamais sortie d'Afrique. A l'heure actuelle, il est admis que la branche E est née en Afrique et que seul un petit nombre de sous-sous-sous-branches de E ont quitté le continent. Il y a 4 grandes sous-branches de E. Toutes ces branches sont concentrées en Afrique noire, sauf la branche EM35. La branche EM35 se trouve en Afrique du Nord, en Afrique de l'Est, au Proche-Orient et un peu au Sud de l'Europe. Cette branche est apparue il y a 35 000 ans, très probablement en Afrique du Nord ou Afrique de l'Est. Mais le TMRCA de cette branche, l'ancêtre commun de tous les EM35, est âgé de 24 000 ans. Donc c'est possible qu'il y ait eu une grande dispersion il y a 24 000 ans. La branche EM35 se subdivise elle-même en une multitude de sous-branches. Mais 3 de ces sous-branches sont notables. EM123, EM78 et EM81. EM123 est répandue au Moyen-Orient et chez la diaspora juive. EM78 aujourd'hui est répandue dans la corne de l'Afrique, en Égypte, en Libye et au Sud-Est de l'Europe. EM78 est la pleu groupe des ibéromauriciens, les squelettes trouvées au Maghreb et datées du Paléolithique. Les premiers maghrébins dont on connaît l'identité étaient EM78. Mais aujourd'hui cette branche est devenue minoritaire au Maghreb. Et la branche qui domine le Maghreb, c'est la branche EM81. C'est cette branche qu'on associe au Berbère. On n'a pas de chiffre exact, car il faudrait tester tout le monde, mais on peut estimer qu'environ la moitié des Algériens appartient à cette branche. Et l'autre grande branche qu'on trouve en Algérie, c'est la branche J1. La branche irano-arabe, qui concerne environ un quart des Algériens. Et le reste des Algériens appartient à des branches diverses et variées. En ce qui concerne les haplogroupes maternels, il y a aussi un arbre de ce type. Mais les groupes ne sont pas aussi bien localisés que les groupes paternels. La plupart des sociétés humaines sont patriarcales. Et dans ces sociétés, les femmes quittent la tribu quand elles se marient. Les hommes restent dans le groupe, mais les femmes se déplacent. Alors à force d'aller d'une tribu à l'autre, les haplogroupes féminins sont devenus extrêmement diffus. Si on se fie à une étude qui a été réalisée en 2013, notre répartition des haplogroupes paternels, c'est 50% d'Afrique du Nord, 29,5% du Moyen-Orient, 10,3% d'Europe et 10,2% d'Afrique noire. Et nos haplogroupes maternels, c'est 20,7% Afrique du Nord, 31,4% Moyen-Orient, 29,9% Européens et 18% Afrique noire. En réalité, cette étude est une compilation de trois études sur des gens d'Alger, d'Oran et de Kabylie. Il y a eu d'autres études faites sur des régions bien spécifiques et aussi des bases de données qui sont faites sur des sites spécialisés. Et je vous mets ici le résultat de différentes études qui sont différentes répartitions d'haplogroupes paternels selon différentes régions. On voit que la composition d'haplogroupes peut varier très fortement d'une région à l'autre. Une petite précision. Chaque personne ne possède qu'un seul haplogroupes paternels. Et cet haplogroupes lui donne sa filiation paternelle personnelle en ligne directe. L'haplogroupes paternels de chacun a un sens généalogique, c'est-à-dire qu'il va donner la lignée paternelle directe, celle qui suit notre nom de famille, si vous voulez. Donc c'est assez important de la regarder, surtout pour des peuples qui sont pas trilinéaires comme les nôtres. Mais il faut également regarder la répartition des haplogroupes de toute la région à laquelle on appartient, car nous sommes tous les descendants de tous les ancêtres qui ont vécu dans notre région. C'est la répartition des haplogroupes paternels et maternels de toute notre région d'origine qui donne une information sur la composition de tous nos ancêtres. Maintenant, dans les faits, l'analyse par les haplogroupes cache quand même quelques mystères. L'haplogroupe EM81, par exemple, l'haplogroupes paternels majoritaires des Algériens, a un TMRCA de 2800 ans. C'est-à-dire que tous les porteurs de ce haplogroupes, 60% des Maghrébins quand même, descendent du même ancêtre paternel direct et que cet ancêtre a vécu en 800 avant Jésus-Christ. On ne sait pas vraiment pourquoi c'est comme ça. Il y a plein de théories différentes. Certains ont dit que l'estimation du TMRCA était fausse, d'autres pensent qu'il y a eu une grande chute de la population il y a 2800 ans, et certains pensent qu'il s'agissait d'un aristocrate qui a eu beaucoup d'enfants. Et on a même dit que cet ancêtre était phénicien, car 2800 ans, c'est l'âge de Carthage. Et donc c'est possible que cet haplogroupes est venu avec eux. Mais bon, quelle que soit la raison, ce genre de bizarrerie montre les limites de l'analyse par les haplogroupes. Il peut arriver parfois qu'un ancêtre prenne de l'importance et soit surévalué dans la répartition des haplogroupes. Et cet ancêtre peut parfois prendre tellement d'importance qu'il en efface d'autres de la carte des haplogroupes. Mais si un ancêtre a effacé les autres de la carte des haplogroupes, ça ne signifie pas pour autant que le génome des autres ancêtres a disparu. Il peut parfois y arriver ce qu'on appelle un effet fondateur, qui fait que le caractère d'un ancêtre efface tous les autres. Et cet effet fondateur peut porter sur l'haplogroup. Pour vous expliquer autrement, voici un petit exemple. Imaginez que vous êtes un homme et que vous n'avez que des filles. Vous n'allez donc transmettre ni votre haplogroup paternel, car vous n'avez que des filles, ni votre haplogroup maternel, car vous êtes leur père. Imaginez que vos filles se marient toutes avec les fils du voisin et que tout ce beau monde vous fait plein de petits-enfants. Votre voisin aura transmis son haplogroup paternel à 100% de vos petits-enfants. Il y a donc eu un effet fondateur sur son haplogroup. Vous, vous avez disparu de la carte des haplogroupes. Si on regarde les haplogroupes des petits-enfants, vous n'existez plus. Mais ça ne veut pas dire que votre génome a disparu. Votre génome, il est toujours là. Il est présent dans celui de vos petits-enfants. Vous êtes leur grand-père, donc ils ont 25% de vos gènes. Mais ils n'ont pas votre haplogroup. Eh bien, pour nos ancêtres, c'est pareil. On a des ancêtres qui ont disparu de la carte des haplogroupes, mais qui nous ont quand même transmis leur génome. Il va falloir trouver un autre moyen que la répartition des haplogroupes pour estimer la totalité de nos ancêtres. Et ce moyen existe. Tout à l'heure, on avait parlé des tests autosomaux, qui consistaient à comparer le génome de quelqu'un à des génomes de groupe type. On pouvait fabriquer une palette de groupes de référence et essayer de constituer le génome de la personne qu'on analyse. Et en faisant ça, on aurait eu un certain pourcentage de ressemblance avec les groupes de référence. On avait vu que les laboratoires utilisaient, en guise de groupe de référence, des personnes vivant actuellement. Et que ça donnait au final des pourcentages de ressemblance avec des gens vivant actuellement. Et bien, si au lieu de prendre pour groupe de référence des peuples modernes, on prenait de l'ADN prélevé sur des squelettes préhistoriques, on aurait des pourcentages de ressemblance avec des vrais ancêtres. Et donc, on aurait une idée plus précise sur notre vraie composition ancestrale. Je vous mets ici un lien vers un site internet qui recense tous les squelettes qui ont été trouvés par des archéologues et dont l'ADN a été séquencé. L'ADN de ces squelettes est très précieux pour comprendre les mouvements des populations à travers le monde et à travers les âges. Et donc, pour comprendre notre histoire anthropologique. Quels sont les différents peuples qui sont venus dans notre région et qui nous constituent ? Il existe différentes études sur la question. Des études sur lesquelles on reviendra plus tard. Mais depuis quelques temps, il y a une possibilité pour que vous alliez tout seul vous faire vos propres modèles et mesurer ce que vous voulez. En d'autres termes, pour que vous alliez vous-même constituer votre propre palette de groupes de référence et que vous alliez analyser ce que vous souhaitez. Pour ça, je vais vous parler d'un outil qui devient en ce moment une référence dans le petit monde de la génétique. C'est le Global 25 de Eurogen. Il s'agit d'un outil d'analyse de données génétiques qui se base sur une méthode statistique qui s'appelle la PCA. Analyse en composantes principales. Son objectif est de pouvoir comparer facilement entre eux les génomes de plusieurs individus ou groupes d'individus. Et avec ça, on peut faire toutes sortes d'opérations qui étaient auparavant impossibles à faire pour les amateurs. On va pouvoir faire les mêmes calculs que ceux qui étaient faits par des laboratoires d'études mais en construisant nos propres modèles. Je vous propose qu'on aille voir ce que ça donne. Voilà, je vous invite à aller à l'adresse qui s'affiche. Ce site est un outil pour faire vos propres modèles sur le Global 25. On va comparer le génome d'Algériens modernes au génome d'Ancêtres préhistoriques. Dans la première cellule, on va constituer notre palette. Dans cet outil, on a le droit de comparer un génome par rapport à 4 groupes de références. En gros, on a le droit à une palette de 4 couleurs. Je vous propose de prendre 4 composants assez représentatifs des grandes origines. On va prendre un composant du Maghreb, un du Proche-Orient, un du Sud de l'Europe et un d'Afrique Noire. C'est a priori les origines les plus probables de nos ancêtres. Je vous propose de prendre MAR Ibero-Mauriciane qui correspond à des squelettes de Nord-Africain trouvés au Maroc et datés du Paléolithique, Levante Kananait qui correspond à des squelettes trouvés au Liban et datés de l'âge de bronze, Ita Remedelo qui correspond à des populations italiennes de l'âge de bronze et Yoruba qui est une population du Nigeria. Comme aucun squelette d'Afrique de l'Ouest n'a été séquencé, alors on est obligé de prendre des populations modernes pour les centres de référence. Et Yoruba, c'est une population que les généticiens prennent souvent comme référence, comme population d'Afrique de l'Ouest. Voilà. Et dans la seconde case, vous devez inscrire les populations à tester. Ici, on va tester Algériane qui correspond à des Algériens modernes. Voilà. Ensuite, on clique sur Run. Les résultats qu'on obtient, c'est le pourcentage qu'il faut prendre de chacun des 4 groupes de référence pour reconstituer un Algérien moderne. Le résultat donne environ 24% d'Iberomauriciens, 37% de Canadiens, 25% d'Italiens et 13% de Subsahariens. Avec une distance de 1.9, c'est-à-dire un résultat assez proche. La distance, c'est la différence entre le résultat que vous avez constitué en mélangeant les composants de référence et le résultat cible, c'est-à-dire dans notre exemple, Algériane. Plus la distance est courte, plus le résultat reconstitué est proche du composant cible. Au-dessus de 5, on peut considérer que le résultat est mauvais, mais en dessous de 3, ça va, c'est proche. Voilà, vous pouvez essayer d'autres modèles si vous voulez, changer les composants types ou changer la population étudiée. Vous pouvez aussi ne mettre qu'un seul composant type et regarder la distance génétique entre ce composant et le composant cible. Plus la distance entre deux composants est proche, plus ils sont proches génétiquement. Les samples qui ont la distance la plus courte avec le composant algérien, c'est sans surprise, les composants marocains et tunisiens, avec qui on a une distance d'environ 1.2. Et les composants modernes les plus éloignés sont les papous de Nouvelle-Guinée, avec qui on a une distance d'environ 77. Et entre ces deux distances, 1.2 et 77, on a toute l'humanité. On a par exemple une distance de 7.1 avec les Égyptiens, 13.3 avec les Siciliens, 16.2 avec les Somaliens, 22.4 avec les Suédois, 42 avec les Nigériens ou encore 59 avec les Japonais. Et il y a une chose assez intéressante à voir. C'est la distance entre nous et les Ibéros-Mauriciens, les Maghrébins du Paléolithique. La distance entre eux et nous, c'est 23. C'est-à-dire la même distance contre nous et des Suédois ou contre nous et des Pashtuns d'Afghanistan. C'est une distance énorme. Et ça, ça nous indique contre le Paléolithique et maintenant, il y a eu des migrations suffisamment importantes pour nous changer génétiquement. Ces migrations, on s'en est fait une petite idée avec le modèle à 4 composants. Mais on s'en fait une bien meilleure idée en utilisant des outils un peu plus performants ou mieux, en allant jeter un oeil aux vraies études scientifiques sur le sujet. Il y a de très nombreuses études qui ont eu pour but de retracer les migrations humaines. Ces études ne sont pas toujours d'accord entre elles, mais en les recoupant, on peut arriver à des conclusions assez intéressantes. La plupart des études s'accordent à dire que l'homme est né en Afrique il y a entre 200 et 300 000 ans. Une partie de l'humanité est sortie d'Afrique il y a environ 60 000 ans et a constitué un peuple qu'on appelle Basal-Eurasian, les Eurasiens de base. Ces Eurasiens se sont ensuite dispersés dans le monde entier et sont devenus les ancêtres de toutes les populations non-africaines. A cette époque-là, on était encore à la période glaciaire. Le nord de la terre était glacé et le Sahara était une vaste plaine. Et le Maghreb était déjà habité. Les archéologues ont trouvé des restes humains au Maroc. C'est le fameux homme de Jebel-Hiroud qui a été daté de 40 000 ans puis qui a été redaté à 300 000 ans l'année dernière. On n'a pas séquencé l'ADN de l'homme de Jebel-Hiroud donc on n'a aucune information génétique sur lui. Mais des paléo-anthropologues ont fait une reconstitution faciale sur la base de ces eaux. Et selon eux, ils devaient ressembler à ça. Il faudra attendre les Ibéro-Mauriciens pour avoir de l'ADN séquencé de Maghrébins. Ce peuple Ibéro-Mauricien est apparu au Maghreb en plein âge glaciaire il y a environ 25 000 ans. Mais les premiers Ibéro-Mauriciens dont on a séquencé l'ADN datent de 12 000 ans c'est-à-dire à la toute fin de l'âge glaciaire. Le peuple Ibéro-Mauricien est très important à connaître car c'est le premier peuple Maghrébin vraiment connu. D'abord, avant toute chose, il faut rappeler que les Ibéro-Mauriciens n'ont rien à voir avec l'Ibérie. Ils sont appelés Ibéro-Mauriciens car le premier archéologue qui les a découverts au début du XXe siècle avait pensé qu'ils formaient un peuple commun avec les Ibériens. Mais par la suite, on a compris que ça n'avait strictement rien à voir avec l'Ibérie. Mais le nom d'Ibéro-Mauricien est quand même resté. Donc contrairement à ce que leur nom indique, les Ibéro-Mauriciens ne sont pas les cousins des Ibériens. Ils sont plutôt les cousins des Natoufiens. Un peuple qui vivait à la même époque au Proche-Orient. Les Ibéro-Mauriciens et les Natoufiens sont eux-mêmes cousins éloignés d'un peuple qui vivait en Éthiopie. Ces peuples sont très probablement ceux qui ont donné naissance aux langues afro-asiatiques, les langues kamito-sémitiques, le berbère, l'ancien égyptien, les langues sémites, les langues du Tchad et d'Afrique de l'Est. Si vous avez remarqué que l'arabe et le berbère avaient des similitudes, l'ancêtre de ces deux langues était sûrement la langue des ancêtres des Ibéro-Mauriciens et des Natoufiens. Pour l'origine exacte des Ibéro-Mauriciens, il y a deux grandes hypothèses. La première hypothèse, c'est celle de Maric-Vandelou-Streich. L'étude de Maric-Vandelou-Streich, parue en mars 2018, dit que les Ibéro-Mauriciens sont venus au Maghreb en provenance du Proche-Orient et qu'en arrivant sur place, ils se sont mélangés à un peuple d'Africains archaïques. Les Ibéro-Mauriciens seraient donc un mélange d'environ 63% de proto-Natoufiens et 37% d'Africains archaïques. Mais une autre étude, l'étude de Lazaridis, parue elle aussi en 2018, nous dit autre chose. Elle dit que les Ibéro-Mauriciens se sont formés sur place et qu'ils ont eu un apport d'un peuple caucasien qui s'est dispersé dans toute l'Eurasie de l'Ouest il y a 26 000 ans. Les Ibéro-Mauriciens seraient donc à 45% locaux et à 55% ouest-eurasien. Selon cette hypothèse, ce sont les Natoufiens qui seraient issus d'un mélange entre des proto-Ibéro-Mauriciens et des peuples du Caucase. Et ce seraient donc les Natoufiens qui seraient partis du Maghreb vers le Proche-Orient et non l'inverse. On a donc deux grandes hypothèses. Une qui dit que les Ibéro-Mauriciens sont un peuple venu d'Orient qui aurait remplacé un peuple local déjà présent à hauteur de 63%. Et une autre hypothèse qui dit que les Ibéro-Mauriciens seraient une évolution du peuple local mais qui aurait accueilli une population caucasienne avec qui ils se seraient mélangés à presque 50-50. Ces deux hypothèses reviennent presque à la même chose, c'est-à-dire qu'il y aurait eu un mélange entre une population locale et une population étrangère. Mais la grande différence qui est sous-entendue par ces deux études, c'est l'origine du haplogroup paternel. Les Ibéro-Mauriciens et les Natoufiens étaient d'haplogroups EM35, c'est-à-dire l'haplogroup de la majorité des Nord-Africains actuels. Si c'est la première hypothèse qui est vraie et que les Ibéro-Mauriciens viennent du Proche-Orient, alors ça signifierait que les ancêtres paternels directs de la majorité des Maghrébins viennent de là-bas. Mais si c'est la deuxième hypothèse qui est confirmée, alors ça signifierait que l'haplogroup paternel de la majorité des Maghrébins est d'origine locale et que les Caucasiens en question n'ont eu d'impact que sur le côté maternel. Et ça, quand on connaît l'importance que les Maghrébins accordent à leur côté paternel, on comprend que la question est un peu délicate. Et aussi, comme les Natoufiens et les Ibéro-Mauriciens sont très probablement le groupe qui a développé les langues kamito-sémitiques, alors leur origine commune est très probablement le lieu de naissance de la langue berbère. A titre personnel, vu la proximité entre les Natoufiens, les Ibéro-Mauriciens et les Éthiopiens, je pense plutôt que les Ibéro-Mauriciens et les Natoufiens avaient un ancêtre commun qui vivait au Sahara et probablement vers la région du Nil. Et je pense que les enfants de cet ancêtre se sont divisés en deux à partir de là-bas. Les futurs Ibéro-Mauriciens sont allés au Maghreb et les futurs Natoufiens sont allés au Proche-Orient. Au Maghreb, les futurs Ibéro-Mauriciens ont dû se mélanger avec le peuple qui était déjà sur place, le peuple auquel appartenait sûrement l'homme de Jebel-Hérod. Je suis donc plutôt de l'avis de la première option, celle de Marik van de Lustrecht. Mais je pense que l'haplogroupe EM35 est né quelque part sur les rives du Nil et non pas au Proche-Orient. Wallahu'alam. Quoi qu'il en soit, ces Ibéro-Mauriciens ont vécu à l'époque du Paléolithique et du Mésolithique. Pendant ces périodes, les hommes vivaient de la chasse et de la cueillette et les Ibéro-Mauriciens n'échappaient pas à cette règle. Ils vivaient de la chasse de mouflons, de la cueillette de fruits sauvages et du ramassage de coquillages et d'escargots. Il y a environ 10 000 ans, les êtres humains qui vivaient dans le croissant fertile ont développé une technique qui allait révolutionner l'humanité à tout jamais, l'agriculture. Les personnes qui vivaient là-bas avaient l'habitude de ramasser des grains de blé sauvage et avec le temps, ils ont appris à les faire pousser. Ça a entraîné la sédentarisation car il faut rester sur place toute l'année pour les manger et donc ça a changé les modes de vie, les rapports sociaux, ça a accéléré le progrès technique, ça a tout changé. C'est ce qu'on appelle la révolution du néolithique. Quand vous entendez néolithique, retenez que ce n'est pas une période bien fixe mais que c'est une ère culturelle et technique. On appelle ça néolithique car les gens avaient développé des nouveaux outils pour l'agriculture. Néolithique signifie nouvelle pierre car c'était des nouveaux outils en pierre par rapport au paléolithique qui signifie ancienne pierre. Les peuples du croissant fertile étaient déjà pleinement passés au néolithique pendant que les peuples d'Europe et du Maghreb découvraient leurs premières techniques d'agriculture et de poterie. L'Europe et le Maghreb entreront pleinement dans le néolithique avec l'arrivée d'un peuple qu'on appelle les fermiers d'Anatolie. C'était un groupe d'agriculteurs qui habitaient en Anatolie, l'actuelle Turquie et qui ont déferlé sur l'Europe et la Méditerranée aux alentours de 6000 avant Jésus-Christ. Ces fermiers anatoliens vont arriver au Maghreb aux alentours de 4000 avant Jésus-Christ et se mélanger aux locaux. Ces fermiers ont changé la face de l'Europe et du Maghreb. Ils ont révolutionné les modes de vie mais ils étaient aussi tellement nombreux qu'ils ont modifié les populations. Au Maghreb, ils ont eu un destin assez mystérieux. Leur génome est resté très présent dans celui des Maghrébins actuels. Chez certains Algériens, la part de ces fermiers anatoliens est même supérieure à la part d'Ibéro-Mauriciens. Mais par contre, leurs aplogoupes paternels ont quasiment disparu du Maghreb. Ça laisse penser que ces fermiers d'Anatolie ont subi une forte mortalité. Peut-être des maladies ou un génocide. En tout cas, ils n'ont quasiment pas laissé de descendants masculins directs. Mais leur génome est resté très présent. Ah oui, une chose, quand on parle de fermiers d'Anatolie, n'imaginez pas des Turcs d'aujourd'hui. Les Turcs ont eu des influences d'Asie centrale et du Moyen-Orient entre-temps. Et ils ne ressemblent pas aux anciens fermiers d'Anatolie. Le peuple actuel qui ressemble le plus à ces fermiers d'Anatolie, c'est le peuple de Sardaigne. Les Sardes ont environ 90% de leur sang qui vient de ces fermiers anatoliens. L'arrivée de ces fermiers anatoliens a été précisé dans l'étude de Rosa Fregell parue en 2018. Cette étude a analysé un squelette trouvé au Maroc et daté de 3000 avant Jésus-Christ et a conclu que le squelette contenait une grande partie d'ADN apparentée aux Ibériens du Néolithique. Et donc, ça signifierait que la migration des fermiers d'Anatolie est passée par l'Espagne. Cette migration a été très importante et a changé le peuple maghrébin. On est beaucoup plus proche génétiquement du mix Ibéro-Mauricien fermier d'Anatolie que des purs Ibéro-Mauricien. On peut vérifier ça avec l'outil que je vous ai présenté tout à l'heure. Si on mesure la distance entre Ibéro-Mauricien et Algérien, on obtient une distance de 23. Si on mesure la distance entre Algérien et Anatolia-Barsin-N, qui sont les fermiers anatoliens du Néolithique, on obtient une distance de 22. Ce qui signifie qu'individuellement, on est assez éloigné des deux. Mais si on mesure la distance entre Algérien et un mix de Anatolia-Barsin-N et Ibéro-Mauricien, on obtient un mix de 50-50 avec une distance de 8. Ce qui signifie qu'on est clairement un mix des deux. Mais ça signifie aussi que ce mix ne suffit pas à faire des Algériens modernes. Parce que 8, c'est bien, mais ce n'est pas encore suffisamment assez proche. Pour avoir des Algériens modernes, il faut encore ajouter autre chose. Et justement, il y a eu un autre peuple qui a été très important dans la préhistoire du Maghreb, mais qui n'a pas été mentionné dans l'étude de Rosa Fregele. C'est le peuple captien. Les captiens sont un peuple qui a été découvert par les paléanthropologues au début du XXe siècle. Ils ont vécu un peu avant le Néolithique et ils étaient concentrés à l'est du Maghreb, dans le Constantinois et l'est tunisien, c'est-à-dire le cœur de la future Numidie. Les captiens ne se sont pas installés sur la façade méditerranéenne, mais plutôt à l'intérieur des terres et ils se sont dispersés le long de l'atlas saharien. Malheureusement, aucun ADN captien n'a été séquencé et donc on est obligé de faire des suppositions. Les squelettes et les outils des captiens qui ont été trouvés par les archéologues ressemblaient beaucoup à ce qu'il y avait au Proche-Orient à la même époque. Et les archéologues ont donc pensé qu'il y a un lien entre les captiens et le Proche-Orient. Eh bien, on va vérifier ça. Je vous propose de reprendre l'outil que je vous ai présenté tout à l'heure. On va utiliser cet outil pour vérifier si, en ajoutant une composante Proche-Orientale, on se rapproche de ce que sont les Maghrébins. Mais avant de faire ça, il faut d'abord prendre une précaution. L'éventuelle part de sang Proche-Orientale qu'on va trouver peut être due aux migrations Arabes à l'époque de l'Islam. Mais ce n'est pas ce qu'on cherche pour l'instant. Ici, ce qu'on veut savoir, c'est s'il y a eu des migrations Proche-Orientales avant l'Islam. Pour être sûr et certain que la part qu'on trouve n'est pas due aux migrations Arabes de l'Islam, il va falloir mener notre analyse sur un peuple dont on est sûr qu'il n'a pas été touché par ces vagues. On va donc mener notre analyse sur les Gouanches. Qui sont les Gouanches ? Les Gouanches sont un peuple qui a vécu dans les îles Canaries, des îles au large du Maroc. Selon les estimations, les Gouanches auraient peuplé les îles Canaries après le Néolithique mais avant l'époque cartaginoise. Les Gouanches sont un peuple berbère. Leur langue était un dialecte berbère. Les archéologues ont trouvé de nombreuses inscriptions libiques là-bas et c'est ce qui nous fait dire qu'ils avaient la langue berbère. Les Gouanches ont une particularité. Ils n'ont jamais connu l'islam. Les Arabes et l'islam n'ont jamais atteint les îles Canaries. On est à peu près sûr que les Gouanches n'ont jamais reçu de migration arabe. Et aussi, comme les Gouanches vivaient au large du Maroc, ils ont été également très peu, voire pas du tout touchés par les vagues européennes pré-islamiques, les vagues romaines et grecques. Malheureusement pour eux, ils ont été colonisés par l'Espagne au 15e siècle et ils se sont fait massacrer. Aujourd'hui, c'est un peuple disparu. Les habitants actuels des Canaries n'ont que 16% de leur sang qui vient des Gouanches et 83% des colons espagnols. C'était un véritable génocide. Tout ce qui nous reste des Gouanches, ce sont des squelettes qui ont été trouvés par des archéologues. En analysant l'ADN de ces squelettes, on obtiendra l'ADN des berbères tels qu'ils étaient avant l'arrivée de l'islam. Si on trouve un composant proche oriental chez les Gouanches, on peut être sûr que ce composant n'est pas dû aux Arabes. Dans l'outil, on va écrire Canary Island Gouanches comme peuple à analyser. Aussi, il va falloir trier l'arrivée des fermiers du Néolithique. Tout à l'heure, on avait vu que les fermiers du Néolithique s'étaient dispersés partout en Méditerranée. Une partie d'entre eux est allée vers l'Europe et une partie est allée vers le Sud et le Proche-Orient. Les gènes des fermiers du Néolithique ont pu nous arriver par deux chemins. Par l'Europe et notamment par l'Espagne, comme l'a dit l'étude de Rosa Fregell, mais aussi par le Proche-Orient, car les Proche-Orientaux du Néolithique avaient déjà incorporé les gènes des fermiers d'Anatolie. Les Proche-Orientaux sont un mélange de Natoufiens, de fermiers d'Anatolie et de peuples du Caucase. Donc, dans notre analyse, on va distinguer les fermiers qui sont passés par l'Iberie des fermiers qui sont passés par le Proche-Orient. On va donc mettre les quatre composantes suivantes. Ibéro-Mauricien, qui sont les Maghrébins pursouches du Paléolithique, Iberia-N, qui sont des fermiers d'Anatolie installés en Espagne, Levante-Cananaïte, qui sont des Proche-Orientaux, et donc un mélange de fermiers du Néolithique et de Natoufiens, et Yoruba, qui représentent les populations d'Afrique de l'Ouest. Et là, on obtient un mix avec une distance de 2.1, ce qui ressemble beaucoup plus à la réalité. Dans ce mix, on a des parts d'environ 33% d'Ibéro-Mauricien et d'Iberia-N, 27% de Proche-Orientaux et 7% d'Afrique Noire. Ces résultats sont la confirmation qu'il y a eu une grande vague, ou plusieurs vagues, en provenance du Proche-Orient à l'époque pré-islamique. Cette analyse génétique ne contredit donc pas les archéologues qui trouvaient des similitudes entre les Capciens et les Proche-Orientaux. Mais, comme on n'a pas séquencé d'ADN Capciens, alors on ne peut pas définitivement dire que les Capciens étaient des Proche-Orientaux. Et on ne peut donc pas affirmer avec certitude la date de la migration Proche-Orientale. On peut juste dire qu'elle a eu lieu après le Paléolithique et avant l'Islam. En attendant que l'ADN Capciens soit séquencé, je vois trois possibilités. Soit les Capciens étaient des Proche-Orientaux et donc la vague migratoire en provenance du Proche-Orient a eu lieu un peu avant le Néolithique. Soit les Capciens n'étaient pas du tout Proche-Orientaux et donc ça voudrait dire que la vague migratoire Proche-Orientale a eu lieu plus tard, à l'âge de Bronze ou à l'époque des Royaumes Égyptiens Pharaoniques. Soit, et c'est mon avis, il y a eu plusieurs vagues en provenance du Proche-Orient à différentes époques. La réponse à cette question pourrait éclaircir beaucoup de choses. La proximité entre l'alphabet tifinard et l'alphabet proto-sinaïtique, l'origine de certains haplogoupes maghrébins et peut-être même l'origine de la langue berbère actuelle. Est-ce que le berbère était déjà parlé par les ibéromauriciens et a été adopté par les Capciens ? Ou bien est-ce que les ibéromauriciens parlaient une langue un peu différente mais qui a disparu et a été remplacée par la langue berbère apportée par les Capciens ? Ou bien est-ce que le berbère est un mélange de deux langues ? Allahu'Alam Les résultats qu'on a trouvés sur les Gouanges donnent une idée sur ce qu'étaient les berbères avant l'islam et voire même avant l'antiquité. Jusque là, pour définir l'origine des berbères, on n'avait que des suppositions et des histoires légendaires. Mais avec la génétique, on en sait beaucoup plus. Donc voilà, pour résumer et pour répondre à la fameuse question que tout le monde se pose, à savoir d'où viennent les berbères, ce que la génétique répond c'est de plusieurs endroits à la fois. Il y a d'abord eu un peuple africain archaïque qui vivait là depuis toujours. Ce peuple a été envahi et remplacé par un peuple de proto-ibéromauriciens venus de l'Est, du Proche-Orient ou de la vallée du Nil. Les proto-ibéromauriciens et les Africains archaïques se sont mélangés et ont formé le peuple ibéromauricien. Ce peuple, ibéromauricien, a accueilli un peuple de fermiers d'Anatolie qui est passé par l'Europe et qui a laissé sa marque partout en Méditerranée. Au même moment, une autre grande vague migratoire est venue du Proche-Orient. Cette vague proche-orientale est très probablement liée au Capcien qui s'était installée dans les Ores et l'Atlas Saharien. Et à ce tableau, il faut ajouter une vague en provenance d'Afrique noire, mais on a malheureusement du mal à la situer dans le temps car on manque d'ADN préhistorique d'Afrique de l'Ouest. On peut s'interroger sur deux choses. Laquelle de ces vagues a apporté l'appel au groupe EM81, l'appel au groupe majoritaire chez les berbères, et laquelle de ces vagues a apporté la langue berbère qui est le pilier de la culture ? Pour ce qui est de l'appel au groupe EM81, il est fort probable qu'il soit venu avec les ibéro-mauriciens. Les archéologues ont trouvé des squelettes du Maroc datés de 5000 avant Jésus-Christ. Ces squelettes se sont avérés avoir un haplogroupe très proche du EM81 et un génome très proche des ibéro-mauriciens. On peut les considérer comme des descendants des ibéro-mauriciens. Il est donc très vraisemblable que l'ancêtre des EM81 soit venu avec la vague des ibéro-mauriciens. Wallahu'alam. Et quant à la langue berbère, il semble qu'elle a été amenée par une vague proche orientale de la fin du Néolithique ou du début de l'âge de bronze. Un linguiste qui s'appelle Roger Blanche a publié une étude en 2012 qui étudie la structure grammaticale de la langue berbère. Selon lui, le berbère et les langues sémites appartiendraient à un même sous-groupe au sein même de la grande famille des langues afro-asiatiques. Le berbère s'est selon lui exporté en Afrique du Nord entre 3000 et 2000 avant Jésus-Christ. Il a été amené par des populations d'éleveurs de bétail. Et toujours selon lui, la langue berbère aurait remplacé les autres langues nord-africaines au tout début de la période romaine. Si on se fie à cette étude, alors c'est une vague proche-orientale du début de l'âge de bronze qui aurait amené la langue berbère. Les populations présentes avant cette date parlaient donc probablement d'autres langues. Les ibéromauriciens, par exemple, devaient donc très probablement parler une langue afro-asiatique mais une langue afro-asiatique différente du berbère et qui aurait disparu aujourd'hui. Voilà, ces vagues migratoires forment le peuple autochtone du Maghreb qui étaient présents avant que les historiens ne se mettent à témoigner. Mais bien sûr, il y aura d'autres vagues migratoires à des périodes plus récentes, des périodes que l'on connaît beaucoup mieux historiquement. Des vagues en provenance du Proche-Orient, d'Arabie ou d'Europe du Sud. Il y a eu une vague en provenance du Proche-Orient à l'époque phénicienne mais cette vague reste probablement assez petite et la chute démographique des Africains romanisés à l'époque byzantine à mon avis a beaucoup réduit les effectifs. Il y a eu des vagues européennes à plusieurs époques, une à la période romaine, une à la période vandale mais à mon avis ces vagues-là étaient limitées et une qui a été sous-estimée. C'est la vague de la période ottomane. A cette époque, il y a eu de nombreux Européens qui se sont retrouvés au Maghreb de gré ou de force. Il y a eu beaucoup d'Andalous qui sont venus au Maghreb et qui ont amené du sang européen dans leur veine. Et il y a eu aussi beaucoup de janissaires ottomans qui étaient bien souvent originaires d'Europe de l'Est. Mais la grande vague qu'il y a eu lieu à l'époque historique, c'est la vague arabe du XIe siècle, la fameuse migration des Banu Hillel. Il y a des grands débats entre les historiens sur les chiffres, à savoir si c'était une grande vague ou pas. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, environ un quart des Algériens possèdent un haplogroupe J1. Et qu'au Maghreb, l'écrasante majorité des gens qui ont ce haplogroupe sont liés de près ou de loin aux tribus des Banu Hillel. Si vous êtes d'haplogroupe J1 et que vous êtes Algérien, alors vous descendez très probablement d'un ancêtre arrivé au XIe siècle en provenance d'Arabie. Ces vagues historiques, on peut les mesurer également avec notre outil à quatre composants. On mettra les quatre composants suivants. Canary Island Gwansh, qui va simuler ici les nord-africains proto-historiques, les berbères tels qu'ils étaient à l'aube de l'histoire. Italian South, qui sont les Italiens modernes du Sud et qui vont donc simuler les populations de l'Europe du Sud. Bédouin A, qui sont des Bédouins arabes du Nord. Ça va simuler ici les migrations phéniciennes et les migrations bédouines du XIe siècle. Et on mettra aussi Yorouba, qui sont des populations d'Afrique de l'Ouest. Et comme population attestée, on mettra Algériane. Et là, les résultats donnent 71% de Gwansh, c'est-à-dire de berbères proto-historiques, 15% des Bédouins A, 6% d'Italiens et 7,5% de Yorouba. Et donc voilà l'identité génétique du peuple algérien. Si on se fie à tous les calculs qu'on a fait, voici les vagues migratoires qui ont constitué notre peuple. Donc d'abord, le peuple africain archaïque, le peuple qui était présent de longue date. Ensuite, le peuple proto-ibéro-mauricien, qui a remonté le Nil aux alentours de 25 000 avant Jésus-Christ, et qui est ensuite parti vers le Maghreb, ce peuple faisait partie des peuples qui ont développé les langues afro-asiatiques. Il a amené avec lui les premières langues afro-asiatiques et l'appel au groupe EM35, l'appel au groupe majoritaire des Maghrébins actuels. Ces proto-ibéro-mauriciens se sont mélangés aux Africains archaïques et sont devenus les ibéro-mauriciens. Aux alentours de 6 000 avant Jésus-Christ, un peuple d'Anatolie va déferler sur la Méditerranée et ce peuple est arrivé vers 4 000 avant Jésus-Christ au Maghreb. Ce peuple de fermée d'Anatolie a apporté avec lui les techniques d'agriculture et il nous a liés culturellement avec le reste de la Méditerranée. Et d'autres vagues migratoires sont venues du Proche-Orient. Et parmi ces vagues se trouvait très probablement un peuple d'éleveurs de bétail qui a amené avec lui la langue berbère. Une langue qui s'imposera petit à petit et qui remplacera les langues présentes avant elle. A ce peuple s'ajouteront d'autres vagues migratoires. Des vagues migratoires d'Afrique de l'Ouest, des vagues d'Europe, parmi lesquelles les Romains ou les Andalous de l'époque post-reconquista, et des vagues du Proche-Orient et d'Arabie. Ces vagues du Proche-Orient vont amener la langue et la culture punique. Et plus tard, elles amèneront la langue arabe et l'islam qui sont là aussi des piliers de la culture maghrébine. Bien sûr, les chiffres que vous voyez ne sont qu'une moyenne. Chacun d'entre nous a été touché différemment par chacune de ces vagues en fonction de sa région d'origine et de son histoire familiale. Pour ça, je vous ai réalisé un modèle. J'ai testé le génome de plusieurs Algériens venant de régions différentes. un groupe de berbères de Timimoun, un groupe de Mniemzab, deux personnes de Kabylie, deux personnes d'Emsila et deux personnes de Skigda, dont moi-même. Je vous ai mis aussi le résultat des composants Gouanche et Algériane qu'on a utilisés précédemment. On pourra en fait comparer. Et j'ai comparé ces génomes à des ancêtres anciens du Néolithique et de l'Âge de Bronze. Et ça, ça nous donnera une idée de l'endroit où étaient les ancêtres à l'époque proto-historique. J'ai mis une composante d'Afrique noire, une composante ibéromorricienne, c'est-à-dire nord-africaine du Paléolithique. J'ai mis une composante qui correspond aux fermiers du Néolithique qui étaient passés par l'Europe et une composante européenne qui correspond aux Européens qui ont été amenés avec les fermiers du Néolithique mais aussi à d'autres Européens qui ont pu venir plus tard. Et enfin, j'ai ajouté une composante proche-orientale et une composante irano-caucasienne. Et voilà ce qu'on obtient comme pourcentage. Le taux d'ancêtre nord-africain du Paléolithique tourne autour de 25% chez à peu près tout le monde. Le taux d'ancêtre d'Anatolie est assez élevé pour les individus originaires des régions du Nord. Le taux de Moyen-Orient est assez variable et les composants subsahariens est très élevé chez les berbères de Timmy Moon. Ils sont presque à moitié subsahariens. Et aussi, on remarque une certaine part d'ancêtres typiquement européens. Bien sûr, ces pourcentages sont juste une photo de ce qu'étaient les ancêtres néolithiques. Les migrations ont pu avoir lieu dans des périodes préhistoriques ou bien des périodes récentes. Les pourcentages de Moyen-Orient sont dus à la fois aux migrations préhistoriques, aux migrations phéniciennes, égyptiennes et aux migrations hylaliennes du XIe siècle. Et les migrations européennes sont dues aussi bien aux migrations préhistoriques qu'aux migrations de l'époque romaine ou bien de la période ottomane. En regardant ces résultats, on voit qu'on a des grandes différences selon les régions. Mais si on compare nos gènes aux gènes de personnes originaires d'autres pays, on se rend compte qu'on est en réalité et pas seulement entre algériens mais entre maghrébins de manière générale. On a tous été touchés par les mêmes vagues migratoires mais on l'a été à des proportions différentes selon nos régions. Aujourd'hui, on peut dire que les maghrébins forment un groupe génétique commun car ils sont issus d'un même mélange de populations et qu'au final, ils sont très proches génétiquement. Voilà, donc on forme un groupe génétique commun. Par contre, il y a bien eu plusieurs vagues migratoires. On n'est pas une espèce de race unique qui s'est développée toute seule dans son coin depuis le début de l'humanité. On a eu plusieurs influences qui ont marqué notre histoire et qui ont aussi marqué nos gènes. Mais quoi de plus normal ? On a un pays à la croisée de plusieurs mondes. Le monde berbère, le monde méditerranéen, le monde arabe et le monde africain. Et ça, c'est aussi écrit dans notre ADN. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. C'est un sujet très vaste et j'ai essayé de faire le tour de la question mais en même temps, c'est impossible de parler de tout. Donc si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas à le faire en commentaire que vous soyez d'accord ou pas. C'est toujours un plaisir d'avoir votre opinion. Aussi, cet épisode a été écrit en novembre 2019. Donc entre le moment où cet épisode a été écrit et le moment où vous la regardez, c'est possible qu'il y a eu des études qui ont révolutionné tout ce qu'on sait. C'est normal. La génétique, c'est un domaine sur lequel la science avance très vite et on fait de nouvelles découvertes très souvent. Ça ne m'étonnerait pas qu'on ait du nouveau par la suite. Voilà. Ah oui, aussi, si vous avez déjà fait un test génétique et que vous souhaitez que je teste vos données dans le tableau que j'ai présenté à la fin, ça sera avec grand plaisir. Contactez-moi par mail et je vous expliquerai comment. Voilà, ça serait bien si on avait une base de données avec plein d'Algériens dessus. On pourrait mieux comprendre les différentes migrations selon les différentes régions. Si vous n'êtes pas Algérien et que vous souhaitez que je vous explique comment faire, vous pouvez me contacter aussi. Ça sera avec plaisir également. Voilà, par ça, je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous au prochain épisode de la série. Ça sera l'épisode 12 et ça parlera des Fatimines. Sous-titrage ST' 501